Il y a une équipe projet qui a été mandatée depuis plusieurs mois pour travailler sur toute la thématique des conditions de travail et de l'accès aux protections sociales, l'accès effectif aux protections sociales de la sécurité sociale. Et donc on a mené en effet une première campagne d'information et de sensibilisation à travers un sondage sous la forme d'un questionnaire où on avait ciblé déjà des thématiques précises autour des conditions de rémunération, autour de la prévention des risques et autour du droit d'accès à la protection sociale en cas de maladie. Par rapport aux questions qu'on a posées dans le sondage, on se rend compte que beaucoup de membres ne se permettent pas d'être malades. S'ils sont malades, ils vont quand même travailler parce qu'il y a quand même beaucoup de craintes par rapport aux démarches administratives à mener ou la crainte de ne pas forcément avoir un revenu de remplacement, ce qu'on appelle le salaire garanti. Donc voilà, ce sondage a permis de confirmer énormément d'hypothèses sur lesquelles on avait déjà travaillé les derniers mois. On a pas mal d'outils de participation dans la coopérative et donc on a choisi de passer par le format des Smart Labs qui sont du coup des groupes de membres où ils peuvent se rencontrer, où on permet de faire un travail commun d'identification des priorités à mener, des thématiques d'action et des pistes de solution. Les tendances qui se confirment à nouveau parmi les retours des membres, c'est sur le fait d'avoir toujours souvent le réflexe de se rémunérer par rapport à des minimas, avec les difficultés que ça peut avoir de négocier un prix meilleur par rapport aux clients. Et donc en fait, on a un objectif quand on veut remobiliser cette communauté de membres, c'est en effet de pouvoir réunir pour la première fois une assemblée des travailleurs heureuses qui se réunira du coup le 14 novembre à Bruxelles, ici même à la COP. Et donc c'est l'idée de pouvoir permettre un espace dédié sur les conditions de travail et les protections sociales des membres où ce sera possible d'exposer, exprimer des revendications à partir desquelles on pourra avoir un dialogue social, que ce soit avec Smart, que ce soit avec des clients, que ce soit avec les mutuelles qu'on invitera. Il y aura aussi la présence de syndicalistes experts sur l'amélioration collective des conditions de travail. Donc c'est vraiment ce jour-là, le 14 novembre, une date clé à retenir. Et d'ici là, déjà en septembre et en octobre, on va continuer à réunir les Smart Labs pour avancer sur la priorisation des différentes revendications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada